Nous avons la chance dans les Côtes d'Armor d'avoir des centres de formation qui répondent aux besoins de notre projet éolien en mer. Le BTS Maintenance éolienne sur le site de l'Oudeac, le centre de formation des apprentis de l'industrie à Plérin. Ces formations sont très proches et peuvent permettre de répondre aux besoins du projet éolien en mer de la Baie-de-Saint-Brie. Aujourd'hui nous formons sur deux sites. Toute la partie pratique professionnelle liée à l'éolien se situe sur un espace qui est dédié à la maintenance éolienne. Toute la partie théorique se fait sur le pôle du lycée Fulgence Bienvenue. Moi dans ma vie j'ai toujours mis un pan d'honneur à ce que mon métier ait un impact positif sur l'environnement. Travailler dans l'éolien, c'est en accord avec ça. Une grande partie pratique, il y a beaucoup de TP très divers, que ce soit en hydraulique, en pneumatique, en électrique. Les cours généraux sont accessibles, assez concis et concrets. Notre objectif, permettre à des entreprises d'accueillir des salariés formés, compétents. Nous savons intervenir sur tous les métiers support, en passant par le soudage, la chaudronnerie, mais aussi toute la partie maintenance électrique, hydraulique, pneumatique. Et là, nous pouvons intervenir à la fois en apprentissage, mais aussi pour accompagner des reconversions. Le plus que nous pouvons mettre en évidence, c'est notre souplesse, notre réactivité et notre adaptabilité à une demande qui semble très particulière et très spécifique. Nous recherchons des techniciens qui vont être installés sur les parcs. Pour nous, l'emploi local, la formation locale sont très très importantes dans nos recrutements futurs. On s'adresse aux acteurs locaux de la formation et avoir toutes les compétences requises pour démarrer nos projets d'éolien, que ce soit de l'éolien terrestre ou de l'éolien offshore dans la région de la Bretagne et notamment sur le parc offshore de Saint-Brieuc à venir. L'objectif à travers une journée comme celle-ci, c'est justement cette mise en relation, en l'occurrence, entre Siemens Gamesa Renewable Energy, qui sera notre fournisseur d'éoliennes et également l'entreprise qui assurera la maintenance des éoliennes de notre parc, qu'elles puissent prendre conscience de la richesse qui existe sur le territoire des Côtes d'Armor et qu'ils puissent travailler ensemble pour répondre à leurs besoins futurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada